Et le prix d'excellence de la fondation OTBM 2014 est attribué à Emmanuel Bruget pour son parcours professionnel. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir Emmanuel. On va s'avancer par ici. Alors je crois qu'Emmanuel avait, avant de recevoir son prix, une petite présentation de son parcours brillant. Alors c'est pas exactement une présentation de mon parcours. C'est il y a 18 ans en arrière, je recevais mon diplôme d'ingénieur UTBM. Et j'étais tout frémoulu. C'était un diplôme d'ingénieur un peu particulier, puisque je l'ai eu en apprentissage. Je suis le premier apprenti ingénieur issu de ce venant. A l'époque, rien n'était réellement prévu comme ça. Et là, les cours, j'ai rattrapé les cours à la maison et j'étais sanctionné comme un étudiant traditionnel. En parallèle, je travaillais, donc ce qui me faisait un temps de travail assez conséquent. Et puis, voilà, j'ai mené mon parcours professionnel avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi en regardant simplement ce qui se passait au jour le jour, en regardant un petit peu plus loin par rapport aux besoins de l'entreprise, mais sans forcément regarder ce qui s'est passé derrière, ce que j'avais déjà fait, ce que j'avais déjà engagé, ou ce que j'avais moi-même apporté à la société dans laquelle je travaillais, la société Christelle. Et puis, progressivement, on avance comme ça dans la vie en se disant, « Waouh, celui-là, il a fait un super truc. Celui-là, j'aimerais bien en arriver là un jour. Celui-là, pourquoi est-ce que moi, je n'y arriverais pas ? » Et puis, un jour, il y a des gens qui viennent vous voir, puis qui vous disent, « Mais expliquez-moi un peu votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous faites dans votre société ? » Et en fait, ce jour-là, vous faites juste un comeback, vous vous retournez, puis vous regardez ce que vous avez apporté. Et vous vous dites, « Waouh, ça fait quand même déjà quelques années que je bosse, que je suis la tête dans le guidon, que juste tous les jours, j'essaie de faire de mon mieux. » Et puis, ça finit par faire un petit truc intéressant, quoi, qui change un petit peu, enfin, qui redonne un petit peu confiance en soi. Et puis, un jour, il y a des gens de l'UTBM qui viennent, puis qui vous disent, « Ben voilà, maintenant, on aimerait bien avoir l'état récapitulatif de votre parcours, parce qu'on pense à un petit truc pour vous, mais bon, voilà, on peut encore vous dire ce qu'il en est, puisque vous n'êtes pas tout seul, et puis qu'il y aura potentiellement d'autres dans la course. » Et puis, ce jour-là arrive aujourd'hui, où on se retrouve sur le podium, sur la scène, à recevoir un prix d'excellence qui est juste magnifique, qui me touche énormément. Et je voulais juste vous donner deux, trois petites choses qui m'ont aidé dans mon parcours professionnel, qui continuent à m'accompagner aujourd'hui, au quotidien. La première des choses, c'est qu'on est ingénieur, on est formé pour tout un tas de choses, pour tout un tas de disciplines, et on se rend compte qu'en fait, dans la vie professionnelle, on ne fait pas forcément ce qu'on a appris, mais par contre, on utilise la manière, la formation qui nous a été donnée, la préparation qui a été la nôtre, pour appliquer, pour mener la mission qui est la nôtre. Donc on ne fait pas forcément ce que l'on a appris, mais par contre, c'est là où la formation d'ingénieur à l'UTBM est particulièrement bien faite, c'est qu'en fait, elle vous prépare à tout un tas de choses, et surtout à ce que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des choses qui sont pour moi très importantes, ce sont mes valeurs. Je ne vais pas les décrire, peu importe, l'essentiel pour moi, c'est de ne jamais avoir renoncé à mes valeurs. Quand vous êtes ingénieur, ou plutôt moi, en ma position d'ingénieur, après chacun son parcours, chacun sa manière de voir, chacun sa manière de faire, j'ai pour habitude d'écouter, d'entendre et de décider. Je ne loupe aucune de ces trois étapes, et par contre, entre l'écouter, entendre et le décider, il y a une chose entre les deux qui est importante pour moi, c'est de recaler la décision que je vais prendre par rapport à mes valeurs. Ne lâchez jamais rien sur vos valeurs, si tant est qu'elles soient justes. Menez-les à bien, portez-les haut, portez-les fort, et faites coller toutes les décisions que vous avez à prendre dans votre entreprise avec vos valeurs. Il y a aussi, alors je ne suis pas fétichiste, mais par contre, il y a un accessoire qui ne me quitte jamais, et un accessoire qui me sert au quotidien à prendre chacune de mes décisions. Cet accessoire, je l'ai apporté avec moi, parce que tant il est important pour moi, et je voulais vous le présenter, vous le montrer. Voilà. C'est ma chaussure. Vous les choisirez de n'importe quelle couleur, avec des lacets, sans lacets, montante, pas montante. Ce qui est important, c'est que la semelle soit bien large, et qu'elle pose bien par terre. Quelle que soit la décision que vous avez à prendre, gardez bien les deux pieds sur terre. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous serez. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous serez, l'administration pour laquelle vous œuvrerez, n'oubliez pas de garder les deux pieds sur terre. Dernière petite chose aussi, je voulais vous féliciter, parce que le diplôme d'ingénieur que vous avez entre les mains, celui que vous avez gagné, c'est pas n'importe quoi. Soyez-en fier et portez-le haut. Vous êtes bien parti dans la vie avec un diplôme d'ingénieur, en plus vous avez mes conseils, donc c'est juste merveilleux. Il vous manque juste une chose pour que votre vie soit épanouie, c'est qu'en fait je représente une entreprise qui fabrique des casseroles, des casseroles inox haut de gamme. Et donc je vous invite à aller sur le site www.cristel.com, c-r-i-s-t-e-l.com, pour acheter juste des casseroles qui sont merveilleuses et qui vous accompagneront tout le reste de votre vie professionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.